Avant de partir ce matin des sables pour une tournée de prévention sur les AVC, ce vieux gréement appelé Arawak et construit pour la petite histoire au sable d'Olonne en 1954 accueillait déjà hier les membres de l'association France AVC 85 pour une visite du bateau. Ni pilote automatique, ni aucune aide. Le bateau fera étape à La Rochelle, Royan, Pauillac et Bordeaux, son port d'attache. Une opération de port en port menée par l'association AVC Tous Concernés. On est une association qui rassemble des personnes qui ont été victimes d'AVC et on essaie de sensibiliser les personnes sur les facteurs qui peuvent conduire à un accident vasculaire cérébral et aussi comment on les reconnaît quand ça arrive et quels sont les gestes à faire pour aller très vite. A bord pour cette tournée, une dizaine de personnes qui ont subi un AVC. Parmi lesquelles Patrick, il nous rappelle quels peuvent être les signes visibles d'une attaque cérébrale. Ça peut être la bouche qui s'affaisse d'un côté, un bras ou une jambe paralysée, une difficulté à parler. Voilà, ça c'est les grands signes qui démontrent qu'il y a un AVC qui est en train de se produire. Et après, ce qu'il faut faire très vite, c'est appeler le 15 pour que des secours soient mis en œuvre parce qu'on a très peu de temps pour réagir et éviter des séquelles graves. Ça va sensibiliser d'autres personnes qui n'ont peut-être jamais fait d'AVC. Et le fait qu'à chaque escale, ils puissent faire des conférences pour sensibiliser la population générale, du coup, ça touche beaucoup plus de personnes. Pour moi, c'est une très belle initiative. Chaque année, en France, 150 000 personnes sont atteintes d'un AVC. À moi, c'est un ravis. – Sous-titrage FR 2021